Découper, zester ou encore blanchir, Séoul a déjà tous les réflexes de la restauration. J'ai fait 250. Un peu plus que 250, mais c'est pas grave. Sous l'œil bienveillant de Luca, cuisinier salarié de l'association, le jeune homme de 14 ans, atteint d'un trouble autistique, est très impliqué. J'ai servi un café aux jambes, j'ai fait la cuisine. Des fois, je vais au marché, des fois, je rachète les bananes. Des tâches à accomplir dans lesquelles il se révèle, son éducatrice constate de semaine en semaine son évolution. Au départ, quand on a commencé les stages, il n'y avait que la partie cuisine. Donc là, déjà, au niveau des progrès, il y a tout ce qui est vocabulaire lié à la restauration, qui l'a beaucoup engrangé. Ensuite, une fois que là, il était très à l'aise avec Luca qui le drive, on est passé à la prise de commande des services à table. Donc c'est quand même la relation avec les autres, les clients, qui n'est pas toujours simple pour les personnes TSA. Donc là, il y a des grands progrès. En plus, ce jeune homme qui est hyper à l'aise, il n'y a pas de souci avec ça. Comme Séoul, l'embuscade accompagne 10 personnes en partenariat avec 4 structures médico-sociales. Ouverte à tous, la salle du restaurant devient alors un lieu de rencontre. « Qu'est-ce que vous voulez ? Vous vouliez de légumes, assiettes, de charcuterie ? » « Les retours sont très positifs autour de tous les accueils qu'on a sur les midis. Alors, Séoul, particulièrement le vendredi, il met un dynamisme et une bonne ambiance. Il illumine le restaurant. Et les gens sont très contents, les clients viennent et partagent du moment avec lui. » Pour continuer d'animer ce restaurant d'inclusion, l'association Torchons et Serviettes lance un appel au don. Une campagne de financement participatif a été ouverte en début d'année. L'association Torchons et Serviettes